Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de votre vie comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur comment choisir votre code. Si vous avez un peu fait des recherches et que vous avez déjà allé dans une première librairie pour essayer de choisir votre petit code, vous avez dû constater qu'il existe deux maisons d'édition qui réalisent des codes. D'un côté on a les petits codes rouges, à savoir ceux-là, qui proviennent de la maison d'édition de Dalloz. Et de l'autre côté nous avons des petits codes avec une couverture bleue provenant de la maison d'édition de LexisNexis. Et face à ces deux codes-là, il y a une première question qui doit vous passer par l'esprit normalement, c'est quel code choisir. C'est une question que je me suis posée avant de rentrer en fac de droit. Je me suis dit, en fait au début de la rentrée, forcément on va nous dire quel code il faut acheter. C'était la petite cri-cli naïve du lycée qui se disait ça, parce que c'est vrai qu'au lycée on était habitué à avoir nos petits profs qui nous disaient « il faut acheter ci, il faut acheter ça ». Alors que la fac, vraiment, vous êtes vachement lâchés dans la nature. Donc que vous achetez le code rouge ou le code bleu, clairement ça va pas changer l'avis de votre professeur. Donc c'est vraiment selon vos envies. Dans cette vidéo, j'ai décidé tout simplement de mettre ces deux codes-là face à face, de vraiment les comparer. Faut pas oublier que c'est vraiment mon avis personnel. Première chose qu'on peut constater, ça relève plutôt d'un point de vue esthétique, à savoir au niveau de la couverture. Le code civil de Dallos a une couverture, du coup, qui est cartonnée, on est dit sur un 20 euros, qui sort avec une couverture en carton. Les codes civil de Dallos, à la base, coûtent 45 euros. viennent avec une couverture en cuir rouge, donc vraiment beaucoup plus élégante. Le risque, c'est que ça s'abîme assez vite. Certes, on peut mettre un protège-livre par-dessus, mais après, personnellement, j'ai toujours la flemme de faire ça. Le code civil de LexisNexis, en fait, c'est une jolie couverture, qui est, du coup, bien rigide, où il y a, du coup, moins de chances qu'elle s'abîme. Elle a une texture très agréable au toucher. Et puis, en plus, il y a des petites ficelles pour mettre des petits marcottins. D'un côté, le code civil de Dallos, qui est un code civil rouge. Et c'est vrai qu'on a tendance à, quand on pense à un code, en tout cas un code français, on a tendance à imaginer un code rouge. En fait, ils n'ont pas besoin de faire quelque chose en plus au niveau de la couverture, parce que ça leur suffit, en fait. C'est leur marque de fabrique. Le code LexisNexis, certes, la couverture est d'une couleur bleue, mais ils sortent à chaque fois, à chaque année, des codes civils avec d'autres couvertures. Donc là, j'ai un exemple avec des... Je ne sais même pas comment on l'appelle. Avec des oiseaux, des palmiers, ça fait très été. Super sympa. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir un code civil, en fait, comme ça, basique, c'est vrai que LexisNexis est très fort à ce niveau-là, à sortir, en fait, chaque année, des nouveaux codes, avec plein de couvertures différentes. D'ailleurs, LexisNexis, au passage, m'a envoyé toute sa gamme de codes. Tous les nouveaux codes qui sont sortis cette année avec une couverture. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codes. J'ai aussi 8 codes. Genre, j'étais là, mais... Waouh ! Et ces 8 codes ont chacun une couverture différente. Donc je vais vous mettre un petit extrait pour que vous puissiez vraiment voir, en fait, les différentes couvertures qu'il y a, mais c'est vrai qu'il y a des couvertures vraiment trop, 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 trop jolies. C'est la marque de fabrique de LexisNexis, sur ce coup-là, leur couverture de toutes les couleurs, de tous les motifs. Et c'est vrai que ça attire l'œil, surtout pour les petits jouistes qui sont à fond dans tout ce qui est mignon, tout ce qui est stylé, etc., tout ce qui est super joli. C'est vrai que c'est... Notre petit cœur commence à battre très fort. Concernant le contenu, ce que j'ai constaté, c'est que, bah, on commence par le début, à savoir la table des matières. C'est vraiment, tout simplement, la même chose. Il n'y a vraiment rien de différent, à part au niveau de l'écriture, etc., enfin, le style, la police d'écriture qui est utilisée. Sinon, les pages, bah, chez Dallos sont plutôt rosées, tandis que les pages du LexisNexis sont bleutées. Au niveau de l'article en lui-même, c'est vrai que j'ai comparé deux articles, j'ai comparé le premier article du code et le deuxième article du code, tout simplement parce que j'ai eu la flemme de chercher plus loin. Dallos a, en fait, pratiquement toute la page remplie juste de bibliographie, tandis que LexisNexis, c'est plus un petit paragraphe. Je ne sais pas à quoi c'est dû, si LexisNexis préfère plus être en quelque sorte plus simple et vraiment mettre l'essentiel. Dallos est plus dans le détail. Je ne sais pas. Il faut savoir qu'au niveau du contenu, il n'y a vraiment rien qui change entre les deux et ça n'a pas le droit de changer. Tout simplement, la loi est pareille, donc ils ne peuvent pas modifier un article, ils ne peuvent pas oublier un mot, un truc comme ça, c'est juste pas possible. Que vous choisissiez le code de Dallos ou le code de LexisNexis, enfin, pour l'examen, vous allez avoir les mêmes articles de loi qui seront avec vous. La présentation qui change. Au niveau de la jurisprudence, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la jurisprudence de Dallos, elle est énorme. Juste, elle est vraiment énorme. Du premier article, il y a une bonne jurisprudence qui va sur deux pages environ. Tandis que dans le code de LexisNexis, le premier article, il a une toute petite jurisprudence, genre juste qui tient la page. De nouveau, j'ai plus l'impression que LexisNexis préfère vraiment juste mettre les trucs vraiment essentiels. Tandis que Dallos met en fait à peu près tout. C'est vrai que LexisNexis a mis pas mal de jurisprudence au niveau du deuxième article où du coup, il y a trois pages environ. Alors que Dallos, on a encore plus cinq pages. Je pense que LexisNexis veut vraiment plus aller droite au but. Alors que Dallos, c'est vraiment plus dans le détail. Est-ce que c'est handicapant pour les partiels, etc.? Je vais être honnête avec vous. Pour ma première et deuxième année en droit, j'ai toujours utilisé que les codes de Dallos parce que tout simplement, j'avais besoin que du code civil vu que ma deuxième année, je l'ai fait en Allemagne. Du coup, j'étais habituée à utiliser celui-ci. Mais pour la troisième année, LexisNexis m'avait envoyé du coup le code de commerce et le code du travail que j'ai pu du coup utiliser pendant toute l'année. Et honnêtement, j'ai pas eu de difficultés, j'ai pas rencontré de difficultés, j'ai pas ressenti une différence en fait par rapport à mes camarades qui avaient un code de Dallos. Enfin, je trouvais les mêmes trucs, je trouvais la même jurisprudence et au niveau des partiels, enfin, je faisais la même chose. Selon moi, il n'y a pas une meilleure manière d'éditer un bouquin. Plutôt selon votre habitude et qu'est-ce que vous préférez en fait tout simplement, quelle présentation vous préférez. Juste utiliser deux articles comme exemple, mais c'est vrai qu'il y a d'autres articles où on rencontre l'inverse, à savoir LexisNexis a plus de jurisprudence au niveau d'un article, tandis que celui de Dallos en a un petit peu moins. Ce que j'ai également constaté, c'est qu'en fait, dans les deux codes, on peut apercevoir du coup des extraits des autres codes. Ça permet de faciliter de ne pas avoir tous les codes avec vous à chaque fois parce que tout simplement, il y a certains articles qui doivent être lus avec d'autres articles provenant d'autres codes qui sont présentés de manière assez différente. C'est-à-dire que dans le code de Dallos, on les retrouve après les articles concernés. Dans le code de LexisNexis, on les retrouve en fait à la fin, vers la fin. Donc après, tous les articles du code civil, on retrouve les articles provenant des différents codes ou même de la loi, de certaines lois qui n'ont pas été codifiées. Concernant les anciens articles, c'est très intéressant également de les avoir avec nous dans notre code parce que tout simplement, on est amené à lire des arrêts pendant les partiels qui ne datent pas d'hier. Donc ce sont des arrêts qui datent des années précédentes, voire de pas mal d'années. Dans le visa, ce sont les anciens articles qui sont utilisés. c'est toujours sympa de savoir quand même à quoi correspond cet ancien article. Dallos a une table de renvoi à la fin du code. Tous les anciens articles qui sont listés avec le nouveau article. Tandis que LexisNexis inclure en fait à l'intérieur du code. C'est-à-dire que là, il y a des grosses marges bleues à un moment donné et c'est vrai que ça correspond à des anciens articles. Pour finir, ce qui est très important également au sein d'un code, c'est l'index alphabétique, à savoir tous les termes juridiques qui sont classés de manière alphabétique pour retrouver les différents articles que vous êtes en train de chercher. À ce niveau-là, vraiment rien à dire. C'est la même chose, les couleurs changent, mais sinon c'est exactement la même chose. Du coup, voilà un peu pour la comparaison entre celui avec la couverture rouge, à savoir le Dallos, et celui avec la couverture bleue, mais souvent avec des couvertures fantasy de LexisNexis. Bilan, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire, je vais être honnête avec vous. Ce que j'ai pu constater avec l'expérience que j'ai eue à ma faculté, les profs et les chargés TD conseillent et nous encouragent à acheter celui de Dallos, parce que tout simplement, eux-mêmes, ils sont habitués à utiliser celui de Dallos. C'est vrai que ça marche toujours comme ça. Au niveau des codes et au niveau des ouvrages, c'est que vos profs et vos chargés TD vont toujours vous conseiller quelque chose qu'ils utilisent eux-mêmes. C'est selon vos goûts, ça dépend de chaque personne. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent celui de Dallos parce que tout simplement, ils sont habitués, ils trouvent que c'est mieux, ils trouvent que la géospodance, elle est beaucoup plus lisible. Tandis que d'autres, j'en connais plein également, particulièrement des étrangers qui trouvent que Dallos, de nouveau, la géospodance, vu qu'il y a énormément de géospodance et que c'est un peu mis, certes, c'est classé, mais c'est un peu mis au tac au tac. LexisNexis prend vraiment un peu plus de soin, je trouve, de aérer en fait la géospodance pour que ce soit vraiment plus agréable au niveau du visuel. Il y a pas mal de gens qui préfèrent également le code de LexisNexis pour cette raison-là, à savoir que c'est plus agréable de lire, c'est plus agréable au visuel. Là, je pense à ma copine, ma copine d'en fille, ma voisine d'en fille, à ma petite Louise, je sais que tu vas passer par là, donc je te fais des gros bisous. Elle préférait aussi les codes de LexisNexis parce que tout simplement, la couverture est une couverture rigide. Elle sait que quand elle va le mettre en sac, elle va pas s'inquiéter à ce que la couverture se plie ou se casse ou je ne sais quoi. J'arrive à utiliser les deux et que les deux me dérangent pas du tout. Faites votre choix si vous voulez plutôt commencer avec celui de Dallas ou commencer avec celui de LexisNexis. C'est à vous de voir. Sachez que dans tous les cas, d'année en année, vous pouvez changer. Donc, il y a pas mal de gens comme ça aussi qui un an prennent celui de Dallas, une autre année prennent celui de LexisNexis et qui sont un peu en quelque sorte indécis. Et puis, on a vraiment ceux qui sont vraiment fidèles à Dallas et fidèles à LexisNexis. Donc, honnêtement, j'ai pas vraiment de conseils à vous dire à ce niveau-là. Faites juste ce que vous voulez. Mais c'est vrai que les couvertures sont quand même sympas. Vous aussi, la couverture est un critère hyper important pour vous. Vous savez quoi faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant mais restez encore un petit peu parce que je veux vous proposer de nouveau un concours. Oui, un petit concours. Même deux, en fait, pour être naturel. Mais comme je vous ai dit, LexisNexis m'a envoyé en fait sa gamme de codes ce qui est hyper généreux et j'étais très ravie. Sans vous dire que quatre codes civils, c'est hyper lourd. Oh mon Dieu. Ça sert à rien d'avoir quatre fois le même code civil. Je vais en profiter pour vous en faire gagner trois. Je vais vous faire gagner du coup trois codes civils. Ceux-là. C'est une couverture noire avec des petits motifs géométriques dorés. Une couverture avocat pour tous les fans d'avocats. Leur d'hibiscus. Qu'est-ce que vous devez faire ? Tout se passe en fait de nouveau sur Instagram. Je suis désolée que de nouveau ça se passe sur Instagram mais c'est vrai que les concours sur YouTube sont interdits. Sinon, depuis quelques jours, il y a un autre concours qui est déjà ouvert sur mon compte Instagram donc n'hésitez pas à aller checker. Où vous avez la chance de gagner soit un code pénal, soit un code de procédure pénale qui a aussi une magnifique couverture. ou alors un code de procédure civile avec des perroquets ouverts en ce moment également enfin depuis quelques jours sur mon compte Instagram donc vous avez en ce moment deux concours qui sont ouverts sur mon compte Instagram avec plein de codes à gagner donc j'espère que vous allez en profiter. Toutes les infos seront listées dans la barre d'infos sur mon compte Instagram. A ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et confiance en vous parce que c'est toujours important et voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501